Salut à tous et bienvenue à Contrejour Aujourd'hui on bricole encore la tonus Et on va faire un truc qu'on a déjà fait auparavant C'est à dire les panneaux de porte intérieurs Sauf que si vous vous rappelez Lors de cette vidéo des panneaux de porte J'ai fait seulement les panneaux de porte Bah deux portes en fait finalement Donc les quatre portes avant et c'est tout Sauf que vu que c'est un break Il y a aussi des panneaux de porte au niveau du rayon Il y a des panneaux, alors c'est pas des panneaux de porte du coup Mais c'est des panneaux d'aile intérieure je suppose que ça s'appelle Ceux là je ne les ai plus non plus Donc il y a un gros cratère à chaque côté C'est dégueulasse J'ai de la chance d'avoir changé de boulot Et maintenant je travaille à un endroit où je peux récupérer de l'ABS Ça coupe sa mère donc on va y aller avec des gants Donc voilà le projet de Louis ça va être de faire l'intérieur du coffre On va dire propre Ça va être blanc parce que c'est de l'ABS Il est blanc donc c'est pas grave Ça sortira la bagnole Ah putain le vent il se lève Là si je mets le micro comme ça dans ma veste Normalement on entend moins le vent Parce que normalement j'ai une moumoute pour le micro mais je l'ai paumé Voilà C'est parti J'espère qu'on va pas être trop à contre jour Il y a une partie qui est cramée au soleil Il y a une partie qui est dans le noir total Donc ça va être vraiment chiant à filmer Nous voici donc dans le coffre de la tonus Comme vous pouvez le constater ici Il y a l'emplacement d'une espèce de panneau qui est supposé venir Donc voilà ça part du bout là bas Pratiquement de la jointure de porte on va dire Tac et ça vient jusqu'à là Ça fait une espèce de gros rectangle avec une forme arrondie Ça ça va être chiant à faire À faire la découpe Donc on va sûrement se prendre à plusieurs fois Dans tous les cas j'ai plein de plastique Donc j'ai de la marche pour me planter c'est bien Et aussi on a le panneau de coffre Donc ça c'est l'original Bien sûr il est complètement mort Donc la partie qui est en bois On voit que c'est tout éclaté C'est gondolé Ça a pris la flotte C'est d'ailleurs un problème que je vais avoir Avec mes panneaux de porte que j'ai fait Dernièrement sur ma tonus Puisque c'est exactement La même chose Cette espèce de bois bizarre C'est le bois bizarre qu'il utilise pour faire des panneaux de porte Donc quand il y a plein limité Il va gondoler Il va être moche Il va mal vieillir On peut même voir Non lui ça va Ce côté conducteur il a prononcé à gondoler à ce niveau là Ça fait genre C'est léger mais ça fait chier Éventuellement s'il me reste des chutes de plastique Et que je me sens fou Je vais remplacer carrément tous les panneaux de porte Même ceux qu'on a déjà fait Je filmerai peut-être post-party là Parce qu'on a déjà une vidéo là-dessus Bon check les sous Ces plaques d'ABS ici Donc c'est de l'ABS C'est pas du gros BS Parce que gros BS C'est une expression québécoise Qui n'est pas forcément un compliment Alors je vais prendre mes mesures Et on va les reporter Sur la plaque d'ABS que j'ai placée là-bas Alors ici Donc il faut que l'ABS vienne jusqu'à là Donc le bas 56 Ça c'est notre angle en bas 56 On va jusqu'à là On va maintenant mesurer la hauteur Et on va la reporter Je vais dessiner la pièce Et une fois que ce sera fini Je vais vous remettre la caméra J'ai fini de tracer Ça m'a pris un peu de temps Parce que j'ai essayé d'être minutieux Et de faire ça propre Dans tous les cas c'est le premier patron Je vais sûrement le refaire Donc on se prend pas la tête tout de suite Ici on a un coin un peu biseauté Donc j'ai essayé de prendre les mesures Pour faire le même angle Ici on a le goulot de remplissage du reservoir Qui passe Donc j'ai essayé de faire l'espèce de niche Puis on va prendre un peu le large Je veux pas que ça touche Que ce soit trop proche du goulot Parce qu'avec les vibrations Je voudrais pas que ça risque d'abîmer Quoi que ce soit Ici on a le passage de roues Donc pareil j'ai fait la main levée Alors j'ai essayé de faire un truc propre Maintenant on va passer au découpage Donc pour découper de l'ABS Normalement en tout cas Mon boulot c'est ça qu'on fait C'est sauteuse Donc let's go Alors What the fuck Comment j'ai calculé mon délire là Je suis fucking haut Et niveau longueur Mais je manque Mais comment j'ai calculé ma merde Voilà c'est pour ça que Cette première version n'est qu'un brouillon C'est pour ce genre de choses Donc je suis trop haut Ouais on va découper ici en fait Ça va redescendre tout le bordel Alors en fait le problème que j'ai eu C'est juste que la distance De là à de là C'est 30 cm Et de là à de là C'est plus 30 cm C'est 28,5 Donc mon problème C'est qu'en fait ma pièce C'était trop rectangulaire Trop droite C'est marrant D'habitude je fais toujours tout de travers Là j'ai fait trop droite Et c'est pour ça qu'en fait Tout était décalé Donc là je l'ai recoupé Avec l'angle qu'elle est supposée avoir Donc 30 ici 28,5 là Maintenant On va checker si ça fonctionne Donc là c'est venu S'emboîter là-dedans On est déjà un peu plus proche De la vérité que tout à l'heure Il reste que Là c'est l'angle ici maintenant De mon ellipse Qui est plus très bonne Il faut que je raccourcisse C'est un chouïa C'est quand même Vraiment faux qui est Parce que quand tu regardes La longueur de la pièce Je suis à 99 Le haut de la pièce là Quand tu regardes l'endroit Où il se posait à aller C'est 99 également Et quand tu la mets en place Et bah t'es pas à 99 What the fuck En fait c'est mon ellipse de roues Qui est pas au bon endroit Mais le panneau en bas N'est pas carré non plus Oh sa mère On va faire une nouvelle pièce J'ai encore 3 panneaux de côté Je vais faire un autre patron Qui sera un peu plus proche De la réalité Et qui potentiellement Sera la pièce finale Et c'est reparti pour un tour Avec cette pièce On devrait être bon Please Please tell me This is fine Yo tabarnouche Qu'est-ce qu'il y a encore Ah non c'est bon Bon Va falloir faire des petits ajustements De ce côté là Parce que là On a une espèce d'arrondi Aussi Ça fait une petite ellipse Un peu fucked up Genre Vachement d'angle ici Beaucoup moins là Donc c'est pas facile De faire du premier coup Mais pour le reste Il y a Gold Mastercard Non pour le reste Elle a pas trop mal On va botter encore un chouïa ici Juste ça Il faut que je recoupe ce passage là Et après on devrait être carré On se rapproche de la vérité C'est nice Après quelques longues minutes De bataillage Pour fignoler des petits détails Par-ci par-là On a une pièce Qui rentre parfaitement A son placement Maintenant on a plus qu'à la dupliquer Faire une version Sans ce trou là Pour ce côté là Faire les trous pour mettre Des vis pour maintenir tout ça Ça m'explosait la gueule J'ai eu peur Il y a un peu de vent aujourd'hui J'espère qu'il ne va pas être trop médiocre On est deux semaines Après la vidéo de juste avant Donc où je bricolais les panneaux de coffre J'ai récupéré les vis Et tout le matos qu'il me fallait Pour les installer On va donc faire ça Finir l'installation Et voir ce que ça donne Le projet final C'est parti Le désavantage c'est qu'aujourd'hui Il y a moins de soleil Qui crame l'image Le désavantage c'est qu'on a du vent Qui fait chier le micro Donc on a nos vis On a une espèce de petit goujon en métal Qu'on va venir mettre Aux emplacements où étaient supposés être Des agrafes vissées là De la tonus Alors on voit le rendu Approximativement final J'ai fait côté conducteur Bon je me suis bien fait chier Pour faire les trous au bon endroit Donc les rondelles ne cachent pas totalement Mes perçages malheureusement C'est pas super joli Mais bon c'est peut-être Toujours mieux qu'un trou béant Comme ça Maintenant on va faire ce côté là Et ensuite on attaquera le Ah il est là Le panneau de porte de rayon Au passage je vais regarder J'ai un petit problème de phare ici Les tonus sont un peu farceuses Elles viennent faire des petites blagues Surtout au niveau des clignotants Et des feux La masse qui se fait par le châssis Est des fois un peu foireuse Et là en ce moment le problème que j'ai C'est que mon phare ici Ne s'allume plus Là je suis disposé d'être allumé C'est le feu de rouge Et j'ai remarqué que juste en Desserrant un petit peu cette vis du bas Et voilà ça fonctionne C'est la masse qui se fait un peu mal en fait Donc ici vos vis sont un peu trop serrées des fois Tout dépend de comment c'est foutu Bah ça peut merder Là maintenant ça fonctionne Je vais laisser ça comme ça Et puis voilà Trouver résolu Et voilà fini Donc j'ai mis en place ce côté là Celui là Et il est en haut C'est tout joli J'ai mis toutes les vis Tout tient comme prévu Les trous de vis du panneau arrière Ont été les plus propres on va dire Côté droit côté gauche J'ai un peu massacré les panneaux Ça fait chier mais bon Ça tient C'est en place Et écoute Pour un truc fait maison C'est bien bon pour qui c'est Comme on dit J'espère que cette vidéo vous aura plu Si ce cas n'hésitez pas à commenter Likez, partagez, vous abonner Moi je vous dis à dans deux semaines Pour une prochaine vidéo A plus Et peut-être à bientôt sur Twitch éventuellement Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501